Bon matin! Comment ça va? Oh, attends. Oui, allô? Ah, ben, c'est pas un bon temps pour venir aujourd'hui, parce que si tu viens chez moi, tu vas me déranger, je suis en train de faire des vidéos. Mais ce soir? Oui, merci d'avoir appelé avant, hein? Ouh! Bye! Bye! Une chance qu'elle m'a téléphonée. Elle m'aurait vraiment dérangée. Je suis en train de travailler, là. Tu sais, c'est quoi la phrase d'aujourd'hui? Il faut appeler avant d'arriver chez nos amis. C'est un signe de respect. Allô? Est-ce que je peux venir chez toi? Parce que quand les gens débarquent chez toi, coucou, je suis là. Ben, des fois, ça peut déranger. Ben oui. Alors, premier mot de la phrase. Il. Il. Avec une majuscule. Deuxième mot de la phrase. Faux. Faux. Essaye de te rappeler comment on écrit faux. Faux. C'est le verbe falloir, hein? Fait que c'est comme, il faut, ben, F-A-U-T. Rappelle-toi ça. Appeler. 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 Deux P dans appeler. Deux P. P. Donc, probablement, parce qu'il est en deux voyages, je ne sais pas si des fois, mais non, dans apercevoir, il y en a juste un P. Je vais essayer de trouver pourquoi des fois, il y a deux P, des fois, il y a un P. Moi, je m'en suis juste rappelé. Appeler. Deux P dans appeler. Maintenant, est-ce qu'il faut mordre ou il faut mordu? Mordre, hein? Tu te rappelles ma petite pancarte, mon petit truc? Bien, mordre, ça finit par E-R. Donc, A-P-E, bien, R-E, on change. Appeler. E-R à la fin. Pour le son E. C'est bon? Il faut appeler. Avant. Avant. Il y a une lettre muette à la fin de avant. Essaye de te rappeler c'est quoi la lettre muette à la fin de avant. C'est bon? Il faut appeler avant d'arriver. D'A, c'est D'A, parce qu'on ne peut pas dire avant d'arriver. C'est avant d'arriver. C'est deux mots, comme D et arriver. Mais là, le deux voyelles, ça ne marche pas. Donc, on met un apostrophe, D'A, apostrophe, D'A. Et R-I, il y a deux R. Pourquoi? Mais arrêtez-toi en sandwich, j'en deux voyelles, hein? À R-I-V-E. Et là, comment ça s'écrit? Il faut appeler avant de mordre ou il faut appeler avant de mordu? De mordre! Tu as raison! Il faut appeler avant de mordre. Alors, il faut appeler avant d'arriver. Ça va se finir par E-R. Il faut appeler avant d'arriver. Chez. Tu te rappelles-tu? Chez le son E, comment ça s'écrit? E-Z, CH-E. N-O, N-O-N-O. Avec une lettre muette à la fin de N-O. N-O-V-O. Ils ont la même lettre muette. C'est un pronom possessif. C'est à moi. C'est N-O. C'est à nous. Amis. A-mi. Il y en a un ou plusieurs amis? Il y en a plusieurs, tu as raison. On met un S. Bonne journée! Attends, je vais te le montrer que tu peux te le corriger. Hé, est-ce que t'as tout bon? Bonne journée!